Bonjour, depuis mon arrivée ici, j'ai apporté une chose importante de la part du doyen. Il m'a fait comprendre, et ce n'était pas l'heure d'une plénière, que la sécurité est un service que nous fournissons, mais la destination, c'est la paix. Tout ce que nous faisons pour assurer la sécurité, c'est pour que nous puissions arriver à la paix. Le bien que nous fournissons, ceux d'entre nous, la plupart d'entre nous ici dans la salle, c'est la sécurité. Et puis, nous travaillons avec la sécurité pour réaliser la paix jusqu'à ce que nous arrivons à la paix. C'est comme vous faites tourner le lait jusqu'à ce que vous ayez du beurre. Je suis là ici aujourd'hui pour vous expliquer que malgré les défis des jeunes qui confrontent les jeunes, malgré la non-inclusion dans certaines parties de l'Afrique des jeunes, il y a des choses, il y a du mouvement, par exemple au Ghana, c'est le cas au Ghana, et je soupçonne que ce soit pareil pour beaucoup d'entre vous qui soient ici assis. Vous allez voir des similarités, peut-être, des différences. Parmi les similarités, il y aura des choses bien, il y aura aussi des différences avec le Ghana qui seront bien. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes ici pour faire des échanges, apprendre les uns des autres. Le Ghana, comme la plupart des pays de l'Afrique, ont les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes positifs. Mais on va commencer avec une question vis-à-vis de mes collègues. Combien d'entre vous croient que, Bakoum, nous avons des jeunes avec beaucoup de difficultés, très troublés. On vous lit les documents, mais dans la pratique, nous savons que nous avons des jeunes très troublés, perturbés. Vous pouvez lever la main si vous croyez réellement qu'il y a des jeunes qui sont vraiment des personnes difficiles. Bon, alors j'ai fini mon travail. Oui, personne ici croit que la jeunesse dans leur pays cause des problèmes. OK, je vais vous poser une autre question, deuxième question. Si vous aviez décidé de ne pas répondre à la question pour honorer votre pays, combien d'entre vous pensent que la sécurité, la situation sécuritaire dans votre pays serait améliorée une fois que ces jeunes troublants, leurs problèmes seraient réglés. Si on s'occupait d'eux, vos problèmes seraient réglés. Qui le pense? Vous ne le pensez pas. Il y a des gens qui le croient. Et pour ceux qui le croient, la question, c'est comment? Comment allons-nous régler le problème des jeunes troublés? Mais comment est la question? Comment est-ce que vous envoyez les chiens d'attaque contre eux? Est-ce que vous les engagez? C'est le comment dont on va discuter. Alors, tout d'abord, je vais parler des problématiques les plus importantes que nous avons au Ghana. Je pense que c'est pareil pour l'Afrique de l'Est. Depuis notre arrivée la semaine dernière, nous avons beaucoup parlé de la croissance énorme de la jeunesse. Ce n'est pas cette croissance qui est le problème et c'est le début d'un problème. Si on ne le gère pas bien, alors le problème avec la croissance énorme de la jeunesse, c'est que le chômage, c'est le chômage. Si on se pense sur les pourcentages, les pourcentages de chômage sont en baisse. Mais si vous êtes du côté du gouvernement, vous pouvez dire qu'on a créé davantage d'emplois, le chômage est en baisse. Mais en ce qui concerne les chiffres réels, comme la population est en croissance, nous avons de plus en plus de jeunes sans travail. Alors, les pourcentages, on a 1,7 million de personnes au chômage suivant la Banque mondiale. Cela représente 3,9 % de la population du Ghana, le taux de chômage. Alors, d'après ces statistiques, on fait mieux que le Danemark. Le Danemark, le chômage, c'est 4,2 %. Est-ce que cela ne suggère pas que le chômage n'est pas un problème sécuritaire, que le Ghana devrait être plus sécurisé? Non? Ceci est pour dire que le défi auquel on est confronté, on ne peut pas prendre un seul défi pour dire une fois que cette situation sera réglée, le reste, c'est bon. Non, peut-être que vous allez bien gérer le chômage, mais il y a d'autres déficits du gouvernement. Alors, il faut prendre toutes ces données, toutes les problématiques de façon collective. Ensuite, un autre défi, c'est le sous-emploi. On a parlé du chômage et maintenant, je parle du sous-emploi. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes travaillent dans des emplois qui ne nécessitent pas, ne requièrent pas les connaissances, les compétences qu'ils ont déjà. Alors, il y a des manques d'opportunités. Alors, si on se penche sur les taux de chômage, ces gens-là ne sont pas au chômage, mais ils sont employés, mais mal employés, sous-employés. Il y a des ingénieurs qui ont étudié l'ingénieur de l'espace. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des officiers qui donnent des contraventions. Mais alors, ce sont des individus très, très frustrés. Alors, justement, cette question, tout comme la croissance exponentielle de la jeunesse, ce n'est pas le problème en lui-même, mais il y a aussi la question de la migration. Cela mène à la migration. Les gens quittent à la première opportunité sans même voir si vraiment il y a des opportunités, que cela soit vrai ou non, ils partent. Ils font tout pour partir. Nous avons des gens qui trouvent des voies régulières de la migration, mais d'autres qui sont tellement désespérés, ils vont trouver des voies illicites de migration irrégulière. On peut parler des routes, de migration à travers la Libye. Quoique cette partie-là de l'Afrique est encore très, très insable, les gens y vont à pied par les routes pour arriver à la Méditerranée, pour qu'ils puissent arriver à l'Europe. Ce sont des jeunes vraiment désespérés qui prennent ces voyages. Ce sont les jeunes les plus éduqués qui font tout ce qu'ils peuvent pour quitter l'Afrique, pour quitter leur pays et le continent. Et même ceux qui ont passé des expériences négatives avec la migration, lorsque l'opportunité se présente, ils ne vont pas partir. Je vais citer un ministre de notre pays que les données d'un sondage sur les migrants irréguliers montrent que 98% des presque 2000 migrants veulent bien prendre ces voyages dangereux, même après avoir vu les dangers associés avec ces voyages. Voici le climat que nous avons. Alors, les statistiques peuvent peindre une jolie image, mais on ne parle pas des gens qui quittent. Il y a aussi une déficience de gouvernance. Alors, trois défis. Si vous nous quittez, nous pouvons continuer à parler de ces défis, mais il y a un déficit de bonne gouvernance. Alors, je vais utiliser la terminologie de déficience de gouvernance pour parler de beaucoup de choses. Les gouvernements, on attend à ce qu'ils fournissent les droits de la personne, la justice, l'inclusion, la transparence, la relevabilité, la comptabilité. Lorsque je parle de déficience du gouvernement, j'inclus la corruption parce que cela ne fait pas partie de la bonne gouvernance, la corruption. Alors, qu'avons-nous? Nous avons mauvaise gestion, l'injustice, les États menés par des élites, des institutions faibles. Quelqu'un pourrait dire qu'il est du Ghana. Il vient nous dire, il nous parle de tous ces adjectifs négatifs du Ghana. Ma source, c'est notre propre programme de sécurité nationale. Voici dans la stratégie de sécurité nationale du Ghana. Ce sont des mots actuels dans notre document. Alors, je présente simplement ce que l'État lui-même voit comme problème. Pour revenir aux jeunes, quel est le rôle de l'engagement du plaidoyer des jeunes, des actions par les jeunes? Si on ne résout pas le problème des jeunes, ils vont les régler eux-mêmes. Le problème de la part de beaucoup d'États, c'est parce qu'on n'est pas impliqué avec les jeunes pour résoudre leurs propres problèmes. Vous ne pouvez pas contrôler donc la façon par laquelle ils vont résoudre leurs problèmes. Vous allez donc voir des manifestations négatives. Donc, parlons de l'entrepreneuriat. C'est une façon par laquelle les jeunes au Ghana, je pense que nos cousins au Nigeria et beaucoup d'autres pays. Si le problème du sous-emploi des jeunes au Ghana n'est pas résolu, nous allons le résoudre nous-mêmes par l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs positifs et négatifs au Ghana. Et je vais mentionner le nom du programme positif. Il y a un programme qui s'appelle Cavemen Watches. Ce sont des gens qui font des... Ils ont trouvé des gens en Suisse qui viennent au Ghana pour acheter des montres. La Suisse, bien sûr, on pense qu'on pourrait acheter les meilleures montres, n'est-ce pas? Mais si on demande la qualité, je peux vous dire que j'ai vu un Suisse qui a acheté une montre de notre pays. Nous avons aussi une société de taxis. Ce sont des organisations que je connais très bien moi-même. La société de taxis Solax fabrique des véhicules électriques au Ghana. Et j'aimerais vraiment dire que ce jeune, j'étais au lycée avec lui, je ne l'ai pas aimé à l'université, je n'ai pas aimé, mais je me suis rencontrée avec lui. Il travaille très bien et le vice-président du Ghana était à sa fabrication où il fabrique des véhicules électriques. Voici une contribution positive de la part d'un jeune. C'est que les jeunes vont créer des emplois et vont employer leurs pairs. Et cela nous mène au contraire, il y a les côtés négatifs, la cybercriminalité, mais comme je ne peux pas les nommer, je ne vais pas en parler en détail. Et puis il y a aussi l'éducation des pairs. Les jeunes pratiquent du mois au Ghana et ils n'attendent pas à ce que les grandes institutions leur disent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Les jeunes s'organisent entre eux pour discuter de l'extrémisme violent dans le nord du pays, au Ghana, pour discuter des problèmes à nos frontières, pour discuter à savoir comment ils peuvent assurer que le gouvernement soit relevable pour s'éduquer sur les droits de la personne et ce qui peut exiger des forces de l'ordre. Cette éducation des pairs est la contribution de la part des jeunes du mois au Ghana. Ensuite, ils organisent des plateformes pour intergénérationnelles et c'est là où j'ai besoin que vous m'écoutez vraiment très, très bien. Il y a des organisations qui mettent en place des dialogues régionaux pour mettre en place des politiques pour les jeunes. Ils n'attendent pas que l'État fasse quelque chose. Il y a un forum ouvert le mardi matin à cet hôtel ou à ce parc public. Venez pour dire au gouvernement ce que vous recherchez. Ce que les jeunes au Ghana font, ils créent la plateforme. Ils invitent les ministres de se rendre aux plateformes. Ils invitent les coordonnateurs de la sécurité nationale. Voici des gens, voici des choses que font typiquement. Ils invitent les coordonnateurs de la sécurité nationale d'être présents. Les conseils au président sur l'extrémisme violent. Je vais vous donner deux exemples. Moi-même, ma propre organisation, le Centre pour la politique et la recherche sécuritaire, au mois de mars, nous avons eu une réunion sur l'initiative sur la crime, la coopération entre sept pays. Nous travaillons avec sept pays pour mitiger l'avancée de l'extrémisme violent provenant du nord. Il y a le Ghana, le Côte d'Ivoire, Togo, le Burkina, le Faso. Et on a pu maintenant inclure le Bénin, le Mali, le Niger. Nous avons aussi le Centre de l'Afrique de l'Ouest pour contrer pour la sécurité. Cette organisation invite... Je me suis rendue à un forum où j'ai pu parler du coordinateur de la sécurité, la stratégie de sécurité nationale, et j'ai demandé pourquoi les jeunes ne sont pas impliqués. C'était à la télé en temps réel. On a pu donc assujettir les leaders à répondre aux questions. Si vous ne créez... Alors, les leaders, si vous ne créez pas le forum pour nous, nous allons créer notre propre forum, notre propre table. Alors, on va vous inviter ensuite, et puis, on trouvera des moyens positifs de vous parler. Au Nigeria, s'ils veulent inviter quelqu'un d'important pour venir dialoguer avec les jeunes, une des stratégies, ils utilisent, ils disent à la personne, OK, les jeunes se sont réunis et vous êtes là pour recevoir une prime. Vous recevez... Et puis, ils arrivent, il y a un forum ouvert et puis ça va de là, ça continue à partir de là. Les jeunes sont à l'origine de choses, mais ils bénéficient des plateformes déjà préexistantes. Lorsqu'on parle des jeunes qui prennent de l'initiative, on oublie le fait qu'il y a dans chaque pays des plateformes déjà en place et les jeunes en bénéficient, ils en profitent. Souvent, on oublie et on parle de scénario adversarial avec les forces de sécurité. La plupart sont des jeunes, on oublie cela. Ce sont des jeunes qui profitent, qui bénéficient d'une plateforme existante pour faire un impact lorsque vous arrivez au Ghana avec quelques exceptions. Chaque personne qui est recrutée dans les forces militaires ont moins de 25 ans. Donc, c'est une organisation de jeunes en elle-même. On ne peut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut stresser le positif. Lorsqu'on parle du côté positif des jeunes, lorsqu'on parle de l'autorité nationale de la jeunesse du Ghana, on invite les jeunes, les jeunes y vont pour participer. Ce n'est pas donc un scénario adversarial. Nous travaillons ensemble. Si vous créez la plateforme, ils viendront, mais nous aussi, on va créer nos propres plateformes. Ensuite, il faut comprendre l'utilisation des jeunes dans l'élaboration de renforcement de la paix, la consolidation de la paix. En Afrique, on est très jeunes. Est-ce qu'il n'est pas culturel de dire les jeunes ? Asseyez-vous parce que les adultes parlent. Mais cette discrimination basée sur l'âge est vraiment bien insérée dans toutes nos institutions, bien ancrée. Alors, il y a ce mouvement pas trop jeune pour se présenter à la candidature. Alors, les jeunes pensaient avant qu'ils n'avaient qu'une chose à faire, c'était de manifester, mais maintenant, cela change. Il y a les organisations principales au Ghana, c'est le conseil de la paix à la représentation des jeunes. Il n'y a pas de représentation des jeunes et ça, c'est un grand problème et personne ne le voit. Nous avons nos chefs, nous avons nos leaders religieux qui se rassemblent pour arriver à la paix, mais les jeunes ne sont pas représentés. Et donc, ceux-ci, ce sont les problèmes institutionnels qui nous font face. Certains jeunes n'ont pas la capacité, ils veulent aider, mais quand il y a un engagement, c'est limité. Certains jeunes ne savent même pas qu'il y a des ressources gratuites en ligne qu'ils peuvent utiliser pour l'apprentissage. par exemple, on lit un profil, je suis allée à l'école, etc. Mais j'ai commencé, j'ai fait ceci avant d'aller à l'école pour étudier la paix et la sécurité parce que je savais qu'il y avait des ressources et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et ça, c'est en plus de ce qu'a dit ma soeur. Je ne vais pas répéter les mêmes choses qu'elle nous a déjà dit. Je vais terminer avec une citation. La jeunesse constitue la plus grande partie des ressources humaines dont nous avons besoin pour notre développement social et économique pour notre pays. Je parle du Ghana. La jeunesse représente l'avenir du pays. Les estimations actuelles indiquent que 60 % de la population du Ghana est sous l'âge de 40 ans et une grande proportion est sous l'âge de 25 ans. Le Ghana s'engage à mettre en place les mesures de la résolution de l'ONU 2250 pour habiliter les jeunes à participer à la prise de décisions dans les décisions qui les impactent. Et ceci est une citation de notre stratégie de sécurité nationale. C'est une réponse de la part de l'État que les jeunes ont besoin de contribuer et que les jeunes profitent également de tout ceci. Et donc, quand vous entrez dans votre pays, dans quelle mesure est-ce que vos pays s'engagent avec les jeunes ? Est-ce que cet engagement est institutionnalisé et dans quelle mesure est-ce que les jeunes dans votre pays profitent de cet engagement de la part de l'État ? Merci. Merci. Merci.